Une fête de village dans une des 28 communes de la métropole, un rendez-vous annuel incontournable, la fête de la morue célèbre depuis 24 ans le passé historique du commerce de poissons, un événement qui chaque année rassemble plus de 60 000 personnes. C'est en 1843 que la première sécherie est installée à Bègle en bord de Garonne, placée sous des vents dominants et favorisant ainsi le séchage du poisson. Des poissons pêchés au large du Québec à Saint-Pierre-et-Miquelon, un ancien pêcheur béglé revient sur cette période florissante. Là on l'a débarqué au bassin à flots et c'était transporté aux sécheries de Bègle. Ça c'était, on avait relevé les chaluts, au bout de 5 heures de pêche, il y avait 30 tonnes de cabillauds. Alors la fête de la morue c'est un événement qu'il ne manque pour rien au monde. C'est important de se retrouver dans ce milieu-là, même une fois par an, parce que je retrouve d'anciens copains, des gens qui ont navigué avec moi. Le thème de cette édition 2019, le Brésil, avec au programme des dégustations de morue, des ateliers, des concerts, mais aussi une grande parade brésilienne. Sur le village de la morue, on peut déguster et boire un verre en même temps, en même temps que toutes les animations qui sont mises en place. C'est vraiment une fête tout publique, c'est vraiment quelque chose où on prend le temps. Se déconnecter, c'est ce qui est important actuellement je crois pour le public. La fête de la morue, c'est la tradition, c'est mettre en avant un produit qui existe sur Bec depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Moi j'y vais avec des copains et des copines. Je suis allé plusieurs fois, ouais, et puis c'est sympa. Après, il y a quand même de l'ambiance, il y a quand même de la danse, du chant. C'est festif, c'est familial, très simple. Je crois bien y aller cette année encore, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada